bonjour c'est adc louba sur le serveur impéracube pour la présentation du nouveau mode pack et je suis en compagnie de kwe bonjour bonjour le serveur impéracube est passé et repassé en 1.7.10 a changé de mode pack et a changé aussi d'équipe au niveau du staff plus ou moins parce qu'il ya kwe qui est toujours présent dans le staff mais le reste de l'équipe a pas mal changé j'en fais d'ailleurs aussi partie donc avec indy bisounours et calamity qui font qu'ils sont au nouveau staff de impéracube et on a donc créé un mode pack enfin on sait surtout qu'aux et calamity qui ont bossé cette partie là donc qu'on va vous présenter aujourd'hui pour si vous voulez revenir au serveur impéracube dans la description comme d'habitude il y aura le url du site impéracube où vous pourrez vous proprement faire votre inscription votre candidature il faut avoir plus de 18 ans ou plus de 16 et montrer cette motivation se faisait plus de 16 voilà ça n'a pas changé par contre ce qui a changé donc c'est le mode pack et on va tout de suite regarder tout ça en détail alors donc comme d'abord on va utiliser une vie et on va un petit peu regarder tous les modes qu'il ya un peu déconner voilà du coup il voit directeur et je ne non parce qu'en fait c'est que le ami qui a affiché la page 2 en disant que c'était la une rien de rien de grave donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on a forcément on est sur minecraft en 1.7.10 pour des raisons de stabilité principalement parce que c'était ce que les gens voulaient oui les gens voulaient de la stabilité donc voilà alors on commence c'est parti avec a 27 thomaturgie qui comme son nom l'indique est un addon de tom craft qui va donc permettre de pousser le mois d'un peu plus loin et en particularité j'ai déjà oublié je crois qu'il y avait un truc en particulier qui sur quel mode qui des mécaniques en plus mais oui ça va assez loin c'est surtout des trucs qui coûtent assez cher mais comme tu peux voir là il ya tous les cristaux qui peuvent être combinés avec les ont modifié c'est ça moi et du coup il modifie les notes aussi voilà modifier les notes entre autres alors ça coûte un peu cher mais ça se fait ouais oui c'est le but c'est de dame de c'est de le moderne annonce qui veut pousser plus loin le mode top craft sans racheter la difficulté avant pour rien mais par contre derrière des choses un peu plus poussé pour la suite quoi donc voilà si c'est une reprise parce que c'est pas le mode originel d'accord architecture craft ça c'est super chouette c'est un mode j'essaie de mettre des petits screenshots comme vous voyez de façon qui permet d'avoir des arrondis des fins donc des vous voyez carpenters bloc c'est la même chose en plus poussé dans tous les sens parce que c'est ce qu'on avait l'énergie directement sur les blocs et qu'on remplace pas ouais et donc du coup ça permet d'avoir des colonnes d'avoir des cercles en termes de réflexion pour pour les builders ça va ça pousse vraiment un truc assez loin bon comme comme carpenters à l'époque il faut pas en abuser non plus sinon les gens qui ont des petites confilles pleurent voilà j'attends pas chez vous ouais c'est ça ne pourront pas à roma quand on est toujours là pour les mappes minas la mappinage pour être aux gens donc du coup de miner sans détruire l'overworld donc les boy ça crée un petit portail pas trop cher à créer auto magie toujours un adan de qui se base en fait sur l'automatisation à base de redstone avec plus de possibilités pour les golems aussi ouais comme ça c'était comme son indique quoi c'est ça big l'acteur qui est donc le acteur qui est très connu mais qui est sur serveur en version allégée c'est à dire qu'on a limité la taille des réacteurs alors je sais plus si c'est 7 par 7 ou 5 par 5 5 par 5 à extérieur donc pour la juste avoir une création d'énergie de base pour le départ mais après on verra et qu'il y a un autre et on a aussi diminué la production d'énergie directe voilà donc c'est vraiment juste pour la base pour pouvoir commencer tranquillement et ensuite aller plus poussé plus loin bon il ya le chicken run chicken chunks chargé les chunks ça on s'en fout computer craft et on verra bien sûr plein d'adon qui sont et vous voyez plein de tortelles parce qu'il y a plein de tortelles donc voilà pour ceux qui sont sur ma chaîne on ne le présente plus un des petits ordi nous avons aussi under i o voilà lui non plus on le présente plus et un tuto complet sur ma chaîne pour ceux qui veulent le découvrir en détail et qui amène beaucoup de choses en plus que les câbles et les conduits qui sont vitales que pour les gens mais il ya aussi d'autres choses n'hésitez pas à voir ma chaîne si vous voulez le voir en détail ensuite nous avons une heure store et un autre storage bon ça c'est pour avoir deux petits coffres du néant réserveur du néant ça c'est pareil en plus on ne plus c'est très pratique c'est tout petit c'est très pratique nous avons extra biome xl donc ça ça rajoute tu rajoutes plein de biome des arbres comme sur nous on a 500 pages de micro blocks ok ensuite nous avons le mode hardcore ender expansion hardcore ender donc rend le dragon plus complet plus dur parce que forcément quand on est en mode et sinon c'est ridicule et expansion parce que ça en plus génère des îles autour et tout un univers autour avec des je crois qu'il ya un peu de magie avec un sac de craft avec un peu de magie avec pour les le faire en 1.7.10 l'end était tout vite de toute façon parce que il y avait juste lui principal ça rajoute quelque chose quoi un peu ensuite 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 on passe à donc ic2 le mode de technologie assez connu pour ceux qui le qui souhaitent aller dans cette direction et en plus peut-être parce qu'une comptabilité qu'un autre mode d'ailleurs je me demande si c'est pour ça qu'on a ajouté non c'est juste qu'on a demandé aux gens et qui voulaient une fois qu'il la majorité s'en foutait ou voulait donc ic2 le vieux mode de technologie parce que c'est un des premiers dans les modés avec les fameuses machines que si tu les casses comme un bois tu les paires non alors pas sur le mode pack j'ai réglé les configs pour que ça se fasse pas ça voilà une raison de plus de l'issue chara cube vous pouvez péter la machine ic2 sans pleurer ça c'est une bonne nouvelle venez ensuite nous avons nucléaire contrôle 2 il y en a donne 2 je suis pas en fait toutes les pages d'ici c'est ça enfin mon écran dans le grand donc il faut juste que je cherche où ça s'arrête oh ça serait tout la nucléaire voilà nul clér contre alors du nucléaire j'imagine non 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 il y en fait qu'il ajoute c'est même pas de nucléaire à la base est juste en un add-on de industrial craft pour afficher des infos sur justement les réacteurs nucléaires d'accord depuis c'est devenu des écrans qui peuvent afficher des informations sur un peu tout dme du texte des compteurs de la redstone l'énergie et donc ok ok iron chest ça se présente c'est juste des coffres plus grand voilà ensuite nous passons minecraft comme zela oui donc je ne connais pas celui-là en fait c'est le c'est le mode qui modifie les villageois et qui fait qu'ils sont qui deviennent bien plus compliqués ils ont peu discuté avec eux on peut toujours échanger mais on peut aussi les faire nous suivre on peut leur donner des ordres on peut se marier on peut avoir des enfants qu'on peut envoyer à la mine ce truc que j'ai retenu pour l'instant de ce mode j'ai pas trop encore creusé parce qu'en plus quand on en avait il parle en anglais et vous connaissez mon niveau d'anglais ensuite nous avons mc jammer qui permet de faire des instruments de musique des partitions voilà donc nous avons un langage de programmation musicale basiquement nous avons des mélomanes sur le serveur ensuite nous avons man factory will lead par un peu de la vieille qui va ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu ouais c'est donc on n'a pas vu c'est du coup j'en ai fait un peu là ça me fait plaisir donc il va avoir tout un panel de machines qui vont interagir principalement avec les mobs et l'agriculture mais aussi qui vont fournir une possibilité pour avoir du miniage automatique en l'aid game avec les fameux laser drill qui consomme un max somme beaucoup donc on verra que ce n'est pas avec big director qu'on pourra faire ça on y verra très prochainement on continue avec une baie justement nucléaire crâne clé crâne ça c'est du clair voilà ça c'est nucléaire et c'est ça la ressource d'énergie l'aid game sur le mode pack impéracube qui donc il va permettre d'avoir tout simplement de l'énergie en grosse quantité mais il faut quand même réfléchir quand on crée le réacteur que les réacteurs c'est des multiples modulaires en fait et en fonction de ce qu'on met dedans ils produisent plus ou moins d'énergie ils explosent plus ou moins donc un peu d'écouter mais vous inquiétez pas il y a déjà un premier tuto qui est apparu sur le forum impéracube il y en aura d'autres sûrement s'il ya d'autres questions pour les gens qui jouent on va pas vous laisser dans la panade avec ce mode vous ne vous inquiétez pas open block open block la trousse à outils classiques c'est pareil si vous avez tout du tout sur ma chaîne surtout qui vous j'ai listé l'utilité de tous les modes le plus ou moins j'étais tous les modèles de tous les modèles de tous les idées de venir parce qu'il ya des choses très utiles comme l'ascenseur le temps aux mois c'est une chose pour faire du caca d'argile voilà des cartes qui ressemblent à rien en 3d c'est le pouvoir un petit peu l'écart ensuite nous avons mon père et faire un plus plus et aux banques à computer craft pour ajouter plus de tonité nous avons project un raid corps qui est donc de la redstone c'est un projet très doué du coup du coup project trade en fait c'est pareil c'est modulaire mais en fait les parties du mode qu'on veut donc le corps c'est juste la base mais après du coup là on commande on a les lampes qui sont très jolies et on a la pro de la redstone d'ailleurs on a fait quelques tests qui sont beaucoup plus performante que le reste de venir on pensait pas dur il ya le mode random things mais qui est allégé si j'ai pas de bêtises non enfin on a enlevé que ce qui était le plus pt vraiment bas on va désactiver la blue moon parce que c'est ça fait plus chier qu'autre chose on a aussi désactivé les blood stone et même une stone qui soit qui donne la régen de façon débile et la fertilité de dirt n'accélère plus les cultures sinon c'est toutes les modifications pour que les gens puissent avoir même les trucs de base mais on a un tout petit peu diminué mais pas de gros redstone arsenal ensuite si je saute rien qui donc permet d'ajouter quoi à certains salles c'est des items et des outils qui font des outils une armure qui fonctionne au rf mais basiquement en fait ça permet aussi d'avoir des choses comme les les cannes à pêche ou les arcs à énergie qui sont relatiquement rares dans les modes les cycles ensuite dans le mode stargate enfin gregs stargate craft sgc pour stargate qui donc permet d'avoir tout simplement des portes des étoiles pour faire des jolies tp pour se balader donc ça sera d'autres réseaux de téléportation surtout c'est c'est vachement bien foutu le contrôle par ordinateur donc c'est pareil qu'on peut un truc assez chouette donc ça on verra ça très prochainement sûrement côté ensuite pas ça du stockage avec le storage drôleur qui est quand même assez pratique en début de partie pour les compétences du coup j'ai présent je vais montrer deux trois fois dans ma chaîne vous voyez c'est un petit peu le la suite de jaba en termes de réflexion parce qu'il ya ce côté un peu stockage visuel mais en plus avec des compacteurs où on peut mettre par exemple tout le faire que ce soit en pépite en lingots ou en bloc dans un seul dans un seul dans un seul bloc qui va les crafter et décrafter à volonté en fonction ce qu'on a besoin se passer ensuite donc tom craft vous l'aviez vous l'auriez deviner vu qu'on a parlé de plusieurs adotes déjà jusque là donc tom craft le mode que j'ai quand on m'a posé la question classé comme étant mon mode préféré parce que il est immersif il amène beaucoup de choses très utiles donc et il est magnifique qu'il a tout ce qu'on peut attendre d'un mode tomic horizon est un add-on de tom craft qui rajoute qui est pas trop connu mais qui rajoute deux trois trucs sympas et rajoute des lentilles qu'on peut mettre qu'on peut fixer sur les sur les lunettes de tom craft rajoute des infusions que tu peux faire sur des entités que ce soit des mobs ou des ou des mêmes les joueurs tu peux modifier le sens des joueurs avec des infusions il rajoute deux trois trucs quand même peu on se prend encore je suis pas encore allé très profond tommy tinkerer tommy tinkerer donc il a encore un add-on de tom craft qui est plutôt dans les items si je dis pas de bêtises sur celui-là oui qui rajoute deux trois trucs mais qui rajoute aussi pas mal de de très les deux games de tom craft qui est tout ce qui est tout le stuff en icor et et associé écoute très cher et qui sont et certains sont très très pété là en l'occurrence sur le met pas qu'on a désactivé la dimension en bedrock à laquelle permet d'accéder le la pioche parce que basiquement en fait c'est une dimension où tu as des chunks entiers de minerais oui je me rappelle je ne sais pointe ou mais en souhait nous avons le mode terre un mal dynamique ce qui est intermalle qui parait d'avoir pas mal de choses là juste je crois qu'il ya eu des trucs de virer sur le travail de mémoire non sur terre mal non je crois que les conduites et pas des conduits qui avaient été virés donc l'intermalle d'alimentation qui est donc toujours un mode industriel qui m'a une fois c'est assez chouette en reste du c'est de l'industrie elle quoi pour c'est du de grands classiques aussi c'est du grand classique aussi ensuite nous avons la twilight forest la twilight forest c'est une dimension c'est ça totalement une dimension d'exploitation d'exploration avec des avec plusieurs boss et un univers un peu un peu ça va quand on va un peu loin dans le mode dans le truc avec des des plein de tous des boss quoi moi après 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 le mode et battait plutôt mort niveau il n'a pas eu de mise à jour depuis 2015 donc comme il était pas tout fini c'est pas non plus après c'est compliqué c'est avec ce mode c'est ce que ce côté équilibrage parce que forcément si on est stuffé avec d'autres modes le la balade dans la twilight et est plus simple mais bon voilà ça ajoute quand même pas mal de de boss et de choses et de et de donjons à visiter ensuite nous avons si je saute rien en tête roqueterie ouais c'est ça qui va permettre la conquête dans l'espace donc une ce n'est pas galactic craft c'est plus récent c'est plus nous une version que un concurrent gagné trappe un concurrent mais une alternative une alternative voilà c'est le mot que je cherchais et qui va vous paraître avec des multi blocs j'ai un peu on a vu un peu quelques-uns qui se sont jetés dessus ceux qui m'ont demandé l'air surtout qui permet d'avoir une station spatiale ensuite nous avons à plaît donc un an attend le voyeur les crafting terminale d'avis mais oui le pauvre mais bon qui est relié à la plaie donc ça c'est juste le terminal et l'antiquette est-ce que tu as sauté ah oui l'antiquette las je finirai qu'à plaît y apparaît sur vous connaissez le méthode de stockage numérique des formes et m qui en qui en mode et a fait son petit trou comme comme on dit et que vous connaissez sûrement il ya tout un tout ce pareil j'ai le tuto qui explique chaque item de la plaie sur la chaîne nous avons donc aussi antique atlas alors dit qu'elle est là c'est une carte je peux vous la montrer directement je les sur moi appoyer ça quand on l'a quand on a dans la barre d dans sa barre donc là si je n'avais pas on va c'est un à donner pour la voir dans en mini ma part mais ouais mais du coup voilà en gros c'est une mini-map enfin c'est une map un peu plus un peu plus immersif que l'éclat classique c'est pas c'est moins précise du coup c'est mais avec des petits trucs chouette comme le les marques alors attend on passe je veux faire c'est si j'affiche les marques normalement je dois voir les marques des autres joueurs voilà parce que fin de mon équipe en l'occurrence on peut synchroniser ce que c'est synchronisé je galère je zoome je zoome et là il ya une croix marqué blitz là il ya qui a-t-il ici le portail du nether ok qui est marqué voilà ce qui se marque tout seul bon grosso modo vous voyez les morts de ça de ici et morkou ici donc je ne vois rien et mormis ou non c'est ici et marc calamity donc vous voyez les admins toujours présent grosso modo voilà pour la carte on sort de la montre un petit peu en live c'est plus sympa que avec les screenshots que je vais vous mettre tac tac ensuite nous avons la plaie des façades toute la façade d'apply ouais alors avant juste après nous avons armours workshop on en a parlé rapidement c'est un mod qui permet de créer une apparence totalement personnalisable pour les items ou les armures voilà donc c'est de perdre même les bleus c'est le but est de personnaliser son armure ou ou des items en tout simplement en faisant en les construisant dans le monde on les construit en manche et en géant avec des blocs et ensuite il ya on a la version miniature sur soi voilà donc c'est assez assez chouette j'avais essayé une fois mais je n'ai pas été assez patient pour aller jusqu'au bout pour finir une armure c'est quand même ça prend du temps de faire une armure à l'armure complète ensuite nous avons arts magica donc le haut de grand classique de la magie qu'on avait vu vite fait sur un père à cube il ya deux packs de ça donc j'avais aussi testé moi sur mon let's play qui est donc une version de la magie avec un arbre avec des différents branches je voyais on voit sur sur ma barge et la mana d'un côté et de je sais plus en rouge que c'est ça s'appelle du le c'est la surchauffe enfin c'est la surchauffe donc en gros il ya un système où on ne peut pas spammer ses sorts et on peut un petit peu construire ses sorts les assemblées comment un peu comme ça on peut pas spammer c'est ça au début ouais voilà un petit peu pouvoir ce magique assez différent d'angle par rapport à ton craft parce que du coup c'est tout le joueur qui fait pas les ouais j'ai pas d aimer c'est pas des structures comme donc c'est ça ensuite chisel ouais le grand classique pour ceux qui font avec l'un record tu as souhaité j'étais bitter record ah oui bitter record donc ça c'est pour pouvoir mettre de la musique dans le jeu principalement en utilisant des url si j'ai bien compris oui donc on peut récupérer des web radio mais on peut aussi récupérer des fichiers sur internet alors il faut pas qu'ils soient trop lourds parce que sinon de toute façon le serveur aura le télécharger aussi mais ça passe par le serveur bah oui puisque du coup les autres joueurs devraient pouvoir le pouvoir ils peuvent chacun juste que chacun peut récupérer peut-être mais ça va voir parce que si chacun récupère l'url et ensuite c'est chaque saison que je pense j'espère que c'est ça parce que sinon le pauvre serveur par connaissance un peu bref chisel donc le donc le grand mode qui rajoute plein de déclinaison des blocs pour la déco ça c'est assez connu et c'est cool de la voir quand même pour avoir des joueurs en termes de décoration nous avons suite chococraft à cause certains joueurs vocaux sur le sujet chococraft qui permet d'avoir des montures c'est ça et les chocobo et de final fantasy on peut croiser et qu'on peut que pour avoir différentes espèces bon c'est que je connais pas finir c'est mignon je connais pas trop vous à loup bon pour ceux qui connaissent vous pouvez avoir d'aventure comme dans final fantasy under utility j'en ai parlé j'ai un fait tout un tout une vidéo sur mon mon espèce solo où j'expliquais un peu tous les items parce que c'est un mode très très utile si vous connaissez pas je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur c'est une vidéo qui pas très très longue c'est juste un épisode de let's play où j'explique tous les items et c'est vraiment très très utile quoi c'est plein de choses c'est tellement utile qui fait le tuto dans son espèce parce qu'il veut utiliser tous les items ouais c'est ça je vais c'est vraiment un truc qui est vraiment dit un mode qui est super chouette extra cell bon ça ça rajoute des stockages différents liquides pour la plaie donc principalement pour les liquides on a aussi c'est dans celui-là le gaz pour le gaz et il ya c'est pas dans extra celles il ya du stockage aussi pour les les essentiels non pour c'est pas dans celui-là qu'elle est allé le le disque dur qui peut avoir un nombre infini d'un seul item ah si c'est pas infini c'est 500000 mais enfin c'est autant qu'une 64 cas pour une 1k mais ça se doit qu'un seul type d'item voilà un gros stockage pour pas cher d'un seul item parce que c'est de mémoire le craft est assez léger on va prendre en gros des équipes des extensions de stockage pour la plaie ensuite loup mode dont il est avec des choses purement décoratifs mais on a surtout l'upgrader qui nous permet d'avoir rapidement nos fichiers qu'on utilise quand on fait nos programmes là le contrat de redstone qui peut être assez pratique et le renommeur dit m qui n'a pas ce que ordinateur c'était un peu d'utile vous voyez ou en sur les bulles parce qu'ils aient du coup la bibliothèque de la tonne c'est tranquillerie ouais je le sais parce que du seul du coup j'ai décortiqué un crash report et je les voilà ensuite malicis d'eau qui est donc plein de déclinaisons de portes c'est un peu le chisel des portes c'est un peu près aussi connu d'ailleurs voilou qui alors je c'est marrant parce qu'il a quand même pas mal je sais pas comment il arrête d'évoluer mais il a eu pas quand même le truc par rapport au tout début j'utilisais open modular tourette alors celui là je sais pas si on le présente parce que j'ai pas s'il est resté donc pour l'instant il n'est pas non plus du période il basiquement c'est juste des tourelles différentes tourelles qu'on peut poser et configurer pour qu'ils attaquent certains joueurs ou autre mais on a eu quelques crashs à cause de ça donc c'est pas sûr qu'ils fassent long feu nous avons ensuite le fameux déco craft qui est là pareil très connu qui rajoute pas mal de déco très pousséant avec des modèles on souhaite de même comme tous les modes de bulles faut pas en abuser tout à fait alors s'il poste c'est une poste ça permet de se téléporter avec l'antique atlas de mettre des panneaux de des panneaux de direction et en les utilisant et ça fait des marques tiens tu prends ton atlas tu vois les marques verte bas ils pensent c'est des points de téléportation d'accord ok ok chouette 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 alors ensuite nous avons là le simple jet pack un mode assez connu qui rajoute donc des jet packs dans minecraft pour pouvoir voler sur thermal ouais basé sur thermal avec là pour le coup ils sont pas que thermales parce qu'ils sont utilisés sur celui là qui utilise aussi du un peu du apply tant qu'est ce que j'ai croisé dans les craft je sais plus non c'est purement thermal je sais plus non c'est manfectory qui se relie vachement avec honda rio ah oui oui du coup là on a mis l'air cet honda rio par même victoire donc voilà donc c'est basé plus sur donc pas mal sur l'extérieur écrasse d'appli donc ça permet d'avoir différentes jet packs au fur et à mesure différents tiers qui sont de plus en plus dures à crafter mais qui donne de plus en plus de vitesse et de durée de vol ensuite alors il est personnel ça mais on peut changer des petites particules on peut rajouter une armure et moi j'ai une petite armure en bronze parce que j'ai le tier 2 voilou on a aussi une blague avec la tube jalous jet pack le cas c'est connu parce que c'est une prank connu un jet pack qui expose en l'air parce que c'est une patate ensuite nous avons train craft qui va tout simplement comme son nom l'indique rajouter des trains qui sont assez jolies normalement oui bon c'est plus pour la déco qu'autre chose parce qu'en général de toute façon dans minecraft c'est assez rare qu'on utilise quand même des trains ou des minecartes mais c'est plus sûr de faire des trucs avec on pourra mais ouais je franchement j'espère qu'on fera tout cas parce que je vous voyez ce que vous voyez ce que c'est quand même plutôt chouette et on finit avec tomic on finit énergétique donc simplement un add-on de timecraft qui permet de le relier à un apply et d'avoir l'avantage d'un apply avec tout ce qui est essence de timecraft et autres mais oui voilou un peu ou lévis alors je rajouterai aussi avant avant de conclure si jamais vous voulez jouer à ce mode pack en solo sur le serveur là on a aussi rtg donc realistic terrain generation et et recurrent complexe qui sont de mode en fait qui sont là que en server side et qui bidouille la génération pour avoir une map un peu plus jolie donc si jamais vous voulez vous voulez pas avoir une génération vanille en solo il faudra que vous les installiez de votre côté en plus du pack voilà pour les infos et donc le mode pack on l'a pas encore dit est disponible sur twitch anciennement curse vous cherchez un père à cube main vous mettez un père à cube et vous savez il y aura un père à cube game et un père à cube main après à cube game c'est le mode pack pour la partie mini jeu dans le rallye autres qu'on a réalisé sur la chaîne qui va bientôt est disponible je pense que je mettrai un coup de rein en rentrant de vacances début juillet pour l'ouvrir mi juillet maximum voilà un petit peu je ferai quelques vidéos sur un père à cube pour montrer un petit peu la base on a une base commune avec on est on est six dessus en gros c'est la base admin pour l'instant ça ressemble pas à grand chose ouais pour l'instant on va pas vous montrer tout de suite on va rester sur la présentation du mode pack général mais donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire sur le mode pack si vous voulez rejoindre je vous rappelle que les candidatures se font sur le forum l'url du site et dans la description sur ce n'hésitez pas à partager si ça vous a plu si vous avez des amis qui cherchent un mode pack en 1 7.10 ou une partie en solo un peu différente en 7.10 voilà n'hésitez pas à partager parce que plus on est fou plus on construit à l'équipe et je te dis à la prochaine et ben tchao tout le monde et bien tchao tout le monde